Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Gleto Beauty Legacy Challenge ! Un épisode qui s'approche dangereusement de la fin de ce challenge ! Et oui ça fait quand même presque un an et demi du coup que je l'ai commencé ! On va dire qu'il est temps que deux felineurs ! Tiens ! Il y a une fête à la boîte de nuit ! Bah alors Philippine, non ? Maman est en train de faire des coquineries sous la couette avec son amant, son casse-croûte, et tu ne l'embêtes pas ! Voilà, elle est occupée ! Pendant que toute la petite famille dort, j'ai relooké le petit Valéry qui est très chouki, j'ai l'impression qu'il ressemble énormément à Solveig. Donc bien sûr on aura la confirmation que quand il deviendra adolescent comme les autres de toute façon... Mais tu veux pas dormir ? Ah non, t'es en pleine forme toi ! Du coup tu peux pas... Tu peux pas mourir en faisant crac crac plusieurs fois ? Si ? Je sais pas, j'ai peur en fait parce que si je l'ai fait... Si je l'ai fait mourir, je rétriche quand même ! Faut pas trop monter la compétence amicale avec lui, on s'en fout hein ! Il est juste là pour te faire du plaisir dans ton corps hein ! C'est un casse-croûte hein ! Regardez-moi un peu ce petit gars ! Ah ces sourcils ils ont encore sauté ! Ah ça m'agace ! Bref ! C'est petit Valéry ! Voilà, je vais garder à peu près la même coupe de cheveux que quand il était bambin et je trouve qu'il a la tête de Solveig mais vraiment ! Donc à voir hein ! Comme je vous rejoindre pour son premier jour hein mon petit ! J'espère que tu te feras plein d'amis ! Bon bah ma miaudille elle s'est rebouffée des plaques hein ! Ça va pas hein ! T'as une hygiène déplorable ou c'est ton mec qui t'a filé la chetouille là ? Mais alors ! C'est quoi ce délire ? Et pouf ! Attention ! Où est-il ? Il est là ! Le petit verner ! Le petit chou blond ! Au vieux violet ! Pouf ! Il est trop chouki ! Voilà ! Il s'amuse ! Bon bah la vie elle est tranquille hein ! À la maison là ! Il n'y a vraiment pas grand chose à faire donc c'est tranquille ou quoi ! On passe le temps ! Allez là ! Tous les non-vampires sont demandés dans la piscine ! Pool party ! Alors ! Ça ça mousse ! Ça ça mousse ! Ça c'est ma main ! Ça c'est Ulrich ! Et ça c'est le petit Valérie ! Oh salut maman ! Et ça c'est le petit verner qui s'amuse ! Oh la jolie maison de poupées ! Waouh ! Je crois qu'elle en a marre ça avec je sais pas ce qu'elle va aller jouer à la poupée ! Tandis que mamie avec ses plaques hein ! Que sa maman l'a dit ! Et bien nous fait à manger ! Bon elle en mangera pas mais voilà ! Bon en tout cas les gosses ils s'amusent et c'est l'essentiel hein ! Puis on est vendredi soir quoi ! On a le temps ! Je crois que quand ils jouent comme ça c'est l'interaction préférée que j'ai avec les bambins ! Franchement ! Je trouve ça tellement cute ! Et puis le rire du gamin il est tellement réaliste quoi ! C'est trop trop chou ! Voilà ! Odile ! Qu'est-ce que tu fais dehors ? Mais elle craint pas le... Le soleil là ce temps-ci ? On en était quand même presque vingt ans mais il y a encore du soleil dehors quoi ! Et elle crame pas ! Moi pas comprendre ! Madame ! Pourquoi vous cramez pas ? Tu veux aller euh... Tu vas sauter alors ! Tu vas faire une bombe ! Tiens qu'on rigole ! Mamie Odile la vampire qui va faire une bombe dans la piscine ! Allez ! Est-ce qu'elle va réussir ? Attention ! Pfff ! Oh le plat ! Oh mon dieu ! N'importe quoi Odile ! N'importe quoi ! Wow 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 ! Mais les filles de Rosemont sont déjà euh... Ben adolescentes par contre elles ont pas l'air belles du tout ! Mais elles ont encore une fois la même coupe de cheveux ! C'est du grand n'importe quoi ! Je pense qu'Aurélie bah va pas tarder à être aussi adolescente et on pourra aller les voir euh... voir ce que ça donne et après faudra qu'on aille rencontrer tout ce petit monde chez Tilda ! Pendant que Odile se pose des questions sur sa vie Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne dors plus ? En plus c'est vrai qu'elle est jamais euh... Pfff ! Elle dort pas ! Pourquoi je ne dors plus ? Pourquoi je ne sais plus euh... Voilà ! Tu vas pas emmerder ta fille hein ! Non tu vas pas discuter avec elle ! Elle va aller se coucher ! Euh... Je t'aurais bien fait chasser des gens mais euh... Je pense qu'il y a vraiment personne qui passe sur l'île donc ça sert strictement à rien ! Donc euh... Bon on va pas commencer à se déplacer... Ah ça y est il s'a plu ! On va avoir droit à des orages pendant 24 heures ça va être sympa ! Bon et bah écoute Odile tu t'occuperas comme tu le pourras hein ! Tu vas te prendre un bon petit bain tiens ! Un bain de mousse ça t'occupera ! Allez Odile euh... Solvay qui a retrouvé son corps parfait ! Et ben elle dort et tout le monde dort ! Allez on est en samedi matin ! Et on dédie des jeunes en famille ! Aujourd'hui on va aller voir les cousines ! Et on va faire connaissance comme ça ! La 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 ! La 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 ! Tu vas chanter une chanson du ferrier si tu veux euh... Toute bagarre euh... taquine à propos du courage euh... Du courage ou du village ? Je ne sais pas trop mais bon ! Voilà ! Les deux grands et elle elle va bientôt devenir une adolescente hein ! Dans pas très très longtemps ! Dans un jour donc euh... Ouh ! J'ai hâte de voir ça bouille ! A mon avis elle ressemble beaucoup à son autre mère donc pas à Solvay mais à Mila ! Qui était donc sa mère ! Ah bon ça bug plus quand... Enfin je sais pas ! C'est à dire que n'importe quel sim il fallait faire son petit pipi caca alors qu'il y a un bambin dans la pièce ! Je pensais que les parents oui mais pas que les frères et soeurs donc euh... Écoutez pourquoi pas hein ! En tout cas lui il s'est dans l'accord joie ! C'est magnifique ! Et nous voilà de retour ! A Strangerville ! Chez Rosemond ! Et euh... tu vas frapper à la porte ? Non ? Non ? Oh ! Viens ici tu vas cramer ! Viens ici tu vas cramer ! On peut pas frapper à la porte ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bien la maison ! Ah on a pas besoin de frapper à la porte ! Ah on a pas besoin de frapper à la porte ! Maman j'ai eu peur ! Venez tous ici du coup hein ! Alors nous avons une... 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 cousine qui est ici oui 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 on est revenu en ugly to beauty to ugly ans parce que c'est dommage pour une fois que le jeu m'avait fait des jumelles et ben j'avais pas choisi le bon père elles sont affreuses c'est horrible de dire ça mais elles sont vraiment pas belles quoi ah ah elle est là son autre sens son autre soeur elle a qu'une soeur par contre elle se ressemble tellement que la même coupe de cheveux et tout non mais franchement elles ont la même tête quoi que le nez il me paraît un peu différent non ouais je sais pas trop bref tu vas quand même discuter avec tes cousines toi aussi puisque maintenant que tu fais un petit garçon qui peut parler tout ça et toi aussi tu vas aller faire poète poète coin coin non tu peux pas en fait ok très bien tranquillement au bord de la piscine on peut discutailler tout ça non tu vas pas l'emmerder ta cousine bon c'est pas possible ça tu limites la journée tu es sympa avec tes cousines quand même voilà elle est je sais pas laquelle et qui est qui est créative c'est bon à savoir quand même tout cas tranquillement quoi on prend le bonheur la piscine il ya une une vue sublime c'est magnifique très très belle oh il ya un pervers au delà de la haie là qui est en train de mater les jeunes filles c'est parce que tu es un conspirationniste que un franchement on s'en fout tu es un pervers tu regarde pas les jeunes filles au travers la haie quoi non mais dis donc oh la la ça se bagarre ça se bagarre bah c'est les jours des bagarres donc c'est pour ça alors elle va bien ta soeur sont toutes les dons en train de regarder en tout cas je suis tristoune parce que tes filles elles sont moches rosemonde elles ont trop pris de leur père c'est une tristesse elles auraient pas eu les yeux de leur père mais bon voilà vous pouvez pas trop espérer il y avait une chance sur deux quoi s'il y avait au moins une des deux qui avait les yeux de sa maman eh ben il y en a une qui aurait pu être jolie et un petit tour chez philippine ok où on a j'ai eu le temps de voir que aurélie avait grandi aurélie donc la fille de philippine et de sarah voilà bon elle a une coupe de cheveux de merde on va pas se le cacher mais au niveau visage au niveau visage elle est plutôt cutie elle ressent bien à philippine je trouve je trouve qu'elle est plutôt mignonne elle est là voilà je trouve qu'elle est plutôt mignonne qu'elle a son charme qu'elle a son petit chien c'est lui au deal franchement bon là elle a la sale tête de mauvaise mais elle est plutôt cute cute bon bah allez connaissance avec la cousine évidemment on va pas se voilà voilà il peut toujours rien faire comme d'habitude oh non mais quand même la pauvresse du truc le gosse est tellement fatigué qui dort par terre quoi c'est triste voilà je sais tout ce merdier là tout le monde qui disparaît salut sarah dis donc on se connaît pas en fait et la femme de ma soeur voilà bah on est belle soeur donc tout va bien se battre non mais soyez sympa les uns vers les autres quoi mince alors c'est quoi ce délire oh tu sais quoi ma petite au deal tu as un peu faim tu vas demander à sarah de donner son plasma un petit peu c'est sympa ça fait une bonne ambiance dans la famille après on rentre à la maison là où il pleut beaucoup très fort tu vas servir le dîner fish and chips pour tout le monde voilà on aura vu les cousins cousines au petit bichon il rentre aussi si tu peux aller sur le pot tout de suite mon petit chouquette ce sera très bien toi tu vas aussi sur le pot et toi tu vas aussi aller sur le pot mais pas le même s'il vous plaît pas tous en même temps en tout cas ça le vect est sûr t'as pas mieux que de regarder ça pour les gosses quand même il ya quand même un meilleur programme non pour toi une grande fille ouais et puis en plus tu purent donc sauf si ta mère elle est déjà dans le bain donc tu vas attendre qu'elle finisse et puis voilà tu pourrais les deux te baigner et te relaxer et l'automne arrive encore sur notre maisonnée à une rique est déjà debout une rique tu ne clignote pas encore ça ne va pas tarder aujourd'hui on va rendre visite du coup à tilda on va en profiter et on nous voilà oh ça va être chiant ça va être pour odile odile parce que on est chez tilda sauf que tilda n'a pas de maison voilà voilà tu vas cramer ou comment ça se passe ouais on va quand même cramer en face en face il ya quoi c'est un décor sinon il ya mon resto là je pense qu'on va tous aller au resto il faut qu'on fasse connaissance alors troye est-ce qu'on le connaît oui les ouais oui on les connaît déjà et il ya que ce petit machin là qu'on connaît pas voilà ils sont frères et soeurs les deux hein notre notre petit quoi il vient de rouler une paix à la vie alors qu'il est en couple avec tilda je crois que j'ai pas con il ya un truc que j'ai pas pigé là mais qui c'est qui est mort léna jolie ok j'ai tu c'est du gros n'importe quoi et sinon est ce qu'on peut pas tous aller ici aller au restaurant voilà on va emmener tout le monde oscar manon marina je retrouve les bonnes personnes tilda je peux pas je vais pas prendre verner alors ni marina tant pis je vais pas prendre les petits tilda et troye j'ai bien ok on va aller on va les prendre les plus grands et on va aller au resto nous voilà donc au resto c'est un restaurant que j'avais créé voilà donc je l'avais créé le speed build est disponible sur ma chaîne donc il suffit d'aller chercher dans la playlist des speed build et vous aurez le speed build et tout le bordel et bien sûr il est toujours téléchargeable sur ma galerie c'est un restaurant que j'avais fait avec le pack avec le pack dans la jungle et je m'étais kiffé c'est mon tout premier resto j'en ai pas refait depuis d'ailleurs mais j'avais kiffé d'ailleurs maintenant on peut découvrir voyez l'intérieur l'intérieur de la de la salle à manger avec de la jungle partout des fougères et tout ça et il ya cette place sur cette table pour faire manger tout le monde et ça c'est très bien j'avais prévu pour que qu'il y ait des tables pour les amoureux et pour les grandes familles aussi et là c'est pour le coup logiquement il ya de la place pour tout le monde ouais normalement tinda c'est quand tu veux pour discuter pour t'asseoir on peut pas te parler si tu vas on va te complémenter la tenue voilà d'accord je ne peux pas lui parler à lui c'est très bien si ça va il ya ça passe quand même et puis ben les enfants pouvez sympathiser avec vos cousins cousines voilà rien ne vous interdit de sympathiser c'est l'intérêt en tout cas d'être amis avec eux et tiens tiens mais elle est normalement elle est cinglée elle a tiens il ya rosemond et son mari qui sont là bon écoutez en même temps c'est normal c'est un restaurant par contre il nous manque un gars un oui reviens cocotte je voudrais que tu viennes nous voir waouh elle est trop belle heureuse va peut-être ressembler à tilda avec des les yeux de troyes je pense façon on faudra surtout voir quand ils seront à adolescence et là on les verra le mieux tu peux t'asseoir s'il te plaît puis on va commander c'est c'est mami qui va commander pour la table allez c'est parti au final je crois qu'ils ont quand même une place parce que si comment c'est oscar qui s'assoit il n'y aura pas maintenant il ya juste pile poil la place je comprends pas qu'ils et ben j'ai eu un bug assez massif il ya personne qui enfin bref rien n'allait quoi et toi là mais oscar vient manger non tu as pas eu ta salade parce que je demande une salade il ya que mami qui elle elle boit un somme un simsamo sims sims à simsma politain parce que c'est une vieille alcoolique voilà c'est comme sur bon il riqueur va bientôt clignoter donc ce que je vais faire c'est qu'on va rentrer la maison on va inviter la familien pour l'anniversaire et puis voilà verner est rentré de la garderie nous voilà rentré et ben il a grandi sans qu'on lui fasse son anniversaire ok et ce sera un petit génie et ben zut alors verner oh je suis triste wesh bon il allait avoir les yeux de solveig de sa mère quoi mais comme il a deux mamans bon bah tant pis on faut voilà il pourra pas non tu vas pas boire un verre d'eau tu fais tout ça et on va nous commencer à inviter les gens pour l'anniversaire mamie tu rentres un montu j'ai l'impression que l'île elle est immunisée elle ne peut plus cramer tu vas faire une méditation obscure quoi ton mec il est devenu vieux alors qu'il était jeune adulte what ton casse dalle au deal il a le même âge que toi maintenant ok déception bon eh bien ok ben toi tu vas aller aux toilettes s'il te plaît au lieu de jouer à la poupaille 1 et puis lourique va devenir oui donc voilà on va on va faire l'événement après moi qu'elle est mignonne 6,631 tu pourrais aussi aller faire ton petit pipi à l'occasion et puis tout le monde sera en forme on va attendre les invités eh ben on peut pas dire qu'ils sont très rapides à venir à la maison là les invités ou tilda c'est la première et quasiment 22h voilà il y en a ils ont fait un peu de sport en venant aux philippines tu aimes ça coquine mais pourquoi tu t'es changé salvec t'étais en tenue de fête mais qu'est ce qu'elle est chiant de celle là aussi hein allez on a voilà on discute tout ça hein on fait pas de bêtises on oulala c'est quoi ce look il y avait en même temps c'est une des deux moches alors forcément elle peut avoir qu'un look pour rien oh la 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 le look c'est dégueulasse on a invité aussi les filles et les enfants de norman qui sont encore vivants donc ça va arriver petit à petit elle n'en peut plus elle ah bah dis donc la blanc colère elle parce que des enfants mais c'est vrai que j'ai complètement oublié qu'on avait changé son trait mais finalement c'est pas trop relou quoi un truc ce sera rien ce trait parce que là parce qu'il y en a un peu plus que d'habitude mais il doit avoir une tolérance et elle est en maillot de pain comme ça non avec des bottes bah oui ça c'est du look tiens ah bah j'ai trouvé pire elle est carrément à poil quoi le à poil n'existe pas dans les sims ce que ça veut dire sous vêtements mais emma vaste voilà c'est une des filles de norman bah voilà elle est toute nue tout va bien est ce que tu pourrais manger quelqu'un toi et tu vas manger elle vu que elle a envie de s'exhiber boire du placement une petite quantité tout cas ça se passe bien on a déjà l'argent ulrique est ce que tu clignotes oui allez c'est fini tu peux raconter une blague à ta mère celle à qui tu dois pas plus le plus ressembler je pense que regardez il ya quand même une ressemblance au niveau de la forme du visage on dira peut-être au revoir à certains très euglis grâce à à mila et à il riqueux donc tu vas souffler tes bougeailles allez alors quels sont les traits de ta maman déjà aime la musique sûr d'elle et soigner d'accord aime la musique sûr d'elle et soigner allez viens 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 souffler bien souhaiter on te regarde il riqueux la première née de cette toute dernière génération devient adolescente on va avoir les premiers résultats de cette fin de challenge finalement ça y est à l'emcc tu me cassé les pieds voilà ok et donc j'avais déjà mis qu'elle aimait la musique et ben elle sera sûre d'elle aussi oh punaise elle a l'air belle et sa son aspiration sera le sport allez je cherche pas trop moi waouh allez tu peux appeler à table ce qu'il faut manger un gâtal voilà vieillesse et sagesse faire venir un symbole dit donc par contre à l'un de ses clés je pense qu'elle a le cul de solveig voilà un placement vraiment savoureux je reviendrai vous pouvez manger les gâteaux s'il te plaît une rique oh la 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 beauté un tir un tir look in un sympa évidemment mais en tout cas je pense que pour les premiers résultats du challenge on est plutôt gagnant et attendez je viens de tilter là ça là c'est marina c'est la petite bambine de tout à l'heure qui a la même maman que notre petit verner voilà elle a grandi entre temps en fait comme verner il a grandi quand on est revenu non mais tu vas pas être grossier avec ta soeur d'ailleurs tu devrais la connaître ta soeur quand même pourquoi tu la connais pas c'est ta soeur et ta cousine en même temps c'est encore plus bizarre c'est ta soeur et ta cousine verner marina demi soeur voilà c'est ça oh la 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 ça va vite à lui il a une non c'est une fille alors attendez on va on va faire ça donc on a déjà deux adolescents ici une adolescente là une adolescente chez nous et les trois chez tilda sont devenus enfants c'est bien mais en tout cas ils ont pas l'air de se ressembler des masses je me je sais pas d'où elle a eu son visage très allongé et fin peut-être chez tilda je non je sais pas trop c'est assez bizarre c'est assez tout mais si je suis toute confuse solvègue t'as pas fait crac crac depuis un bon bout de temps ça te dit de remettre ça avec milan 1 dans le bain remont ça pourrait être bien ce tu n'as plus de d'amoureux ou d'amoureuse en ce moment donc bon tu es libre comme comme le vent médaille de rt gagner termine et dire pour notre notre bon autre voilà notre anniversaire tout le monde s'en va il est deux heures et demie du matin évidemment c'est le bordel dans la maison il ya 10 millions d'assiettes ou louloulouloulou tu fais quoi toi tu fais des glissades mais what c'est pas comme ça qu'on reçoit la famille odile voyons voilà la à solvègue 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 tu devais faire crac crac avec ta avec milan à baller parti bon bah t'as raté ton coup et ma chère ulric à part le fait que tu es un un bon boule tu viens te relooker ici on va te regarder de plus près vu que tu es devenue adolescente toi tu iras aux toilettes et tu iras dormir et bien tu iras dormir après voilà à quoi ressemble ulric et ben franchement moi j'ai rien à dire elle est peut-être un peu ronde un petit peu rondelette mais ça c'est pas un souci ouais elle est ronde donc on va lui faire perdre un peu de poids mais au niveau visage elle ressemble bien à mila sa mère et à solvègue donc c'est vraiment un parfait mélange moi je la trouve vraiment très jolie je pense que pour ce challenge on peut dire qu'on est bien parti pour le gagner bon je pense qu'on l'a gagné depuis au moins carla j'ai envie de dire donc mais voilà on se fait plaisir quand même et voilà pour le relooking de ulric elle est vraiment très mignonne voilà je mets juste un petit peu de blush au niveau du maquillage cette tenue là de jour c'est une nouvelle tenue avec le pack de strangerville ensuite sa deuxième tenue de jour sera celle ci voilà un petit peu de cucu donc forcément voilà mais ça lui va bien je trouve ça mignon en tenue habillée c'est comme ça en tenue de sport c'est comme ça en tenue de sommeil en tenue de fête en tenue de maillot de bain en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid voilà et j'ai vite fait aussi relooker le petit Werner qui je pense aura la même tête que odile odile oui que odile oui à ses sourcils c'est pas possible j'en ai marre de ses sourcils à sortir à la couleur des cheveux c'est pas compliqué pour lui ça me choque pas mais bon quand même regardez la même la même bouche des euglies les yeux de odile et aussi du coup deux solveig voilà où on en est pour ses petits enfants ouais la première à dos est vraiment très jolie sur ce solveig tu peux aller te coucher pendant que odile s'occupera voilà exactement elle fera le ménage odile parce que la baignoire est dégueulasse et il ya plein d'assiettes achetées donc c'est ce qu'elle fera durant la nuit moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu on s'approche très 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 rapidement de la fin de cette de ce challenge j'espère en tout cas qu'il vous aura plu dans l'entièreté n'hésitez pas à me le dire laissez un like un commentaire à vous abonner à checker mes réseaux sociaux dans la description et aussi à regarder les pubs sur ma page du type qui est aussi dans la description je vous embrasse très très fort je vous dis à très bientôt pour la je suis du ugly to beauty legacy challenge salut